toc 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 va rodrigue je ne t'ai point bah bah va rodrigue je ne t'ai point bah bah il comprend pas écoute ça veut dire je ne t'ai point ça veut dire ça veut dire je t'aime mais je peux pas vraiment te le dire c'est une litote va je ne t'ai point parce qu'en fait t'as quand même tué mon père alors je peux pas te dire je t'aime donc j'essaie de te le dire meilleur message codé donc je dis quelque chose qui se rapproche mais souvent négative sous une forme inténuée une litote quoi salut messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui nous allons entrer dans la magie du théâtre pour vous parler eh bien de roleplay théâtrale le rôle play théâtrale ça mange quoi en hiver le rôle play théâtrale en fait c'est tout simplement une façon de jouer au jeu de rôle classique mais en accentuant et bien sûr le rôle play voilà un petit peu comme si on était au théâtre grosso modo tu vas jouer ton personnage et bien comme si tu étais un acteur une actrice ou une actrice ok mais déjà pour commencer il faut quand même souligner que le jeu de rôle eh bien ça n'est pas vraiment du théâtre il ya quand même de grosses différences il y aura une vidéo là dessus mais grosso modo on suit pas de dialogue scripté en jeu de rôle il n'y a pas non plus un metteur ou une metteuse en scène qui va te donner des directives de jeu c'est à dire que ton personnage est à et ta propriété généralement mj quand mj en pied trop sur ton personnage aussi une vidéo là dessus d'ailleurs eh bien c'est un peu vu comme une faute de goût quoi et puis voilà on n'est pas non plus on est rarement costumé en fait un ça se fait un petit peu dans les actuelles plaies mais bon les actuelles voilà on en parlera plus tard donc bah et comment comment on peut faire si on a envie de faire du roleplay théâtre et bien ça tombe bien parce que j'ai un sponsor qui est tout à fait approprié pour la situation il s'agit de l'application rp tune rp tune qu'est ce que c'est et bien c'est tout simple si tu le replay comme patate et bien il suffit de passer ta voix dans rp tune qui va te transformer en roleplayers roleplayers de choc exemple bon bah je tape clic je fais de grands moulinets avec mon épée en avocant les noms de mon dieu chrome prince des éclairs et de la tempête et alors dans mes yeux brûle une colère séculaire au moment où je frappe voilà ça c'est un petit exemple autre exemple bon je fais un jet de séduction oh doux jouvenceau comme vous êtes joli comme vous me semblez beau sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des autres et ses bois voilà tu as compris un peu l'idée rp tune c'est vraiment génial comme application et bien comme toujours tu as un petit tableau une petite réduction si tu tapes outsider 666 ok alors maintenant on va te donner d'autres techniques si rp tune ne te suffit pas déjà on va dire la première base du rôle du roleplay théâtral et bien ça va être d'employer tout simplement le discours direct de parler de son personnage à la première personne ça c'est vraiment je pense l'incontournable si tu veux prétendre faire du roleplay théâtrale il faut vraiment incarner le personnage et ça ne ça c'est bon ça passe par la première personne le reste du temps c'est bien sûr ok de jouer à la troisième personne moi je le fais souvent mais ça ne rentre pas dans ce qu'on va appeler le rôle de théâtrale tout simplement tu peux utiliser des accents mais alors tu ne faut pas que ça tourne à la michelle là ben enfin tu connais toi même tu sais et de deux en général c'est quand même utiliser les accents est plus conseillé pour le mj afin qu'on différencie ces pnj comme il a il elle a beaucoup de personnages incarnés les accents on est on voit la peau par contre ce qui est ce qui est conseillé pour toi je dirais c'est surtout bas module ta voix en fonction de tes émotions en fonction des intentions du personnage trouve quelques titres de langage après c'est toujours quelque chose à faire dans la nuance quoi il ya il ya limite très min très mince entre bien jouer et puis être casse-pieds quoi si tu joues en présentiel eh bien bien sûr tu vas penser aux expressions faciales et aussi travailler à ta gestuelle pourquoi pas même de temps en temps te lever de table et puis vraiment voilà un carnet un carnet l'action quoi toujours sans faire des caisses mais ça c'est c'est la nuance mais ça c'est un travail de jeu d'acteurs quoi pense à décrire aussi ton personnage en utilisant les 500 c'est intéressant de savoir que ton personnage sans le vieux chou par exemple c'est une information je pense qu'il qui va plaire et pense à le décrire souvent tout au long de la campagne pas seulement au tout début l'idée c'est que ton personnage on le garde en mémoire et aussi qu'on voit ses évolutions bien sûr une vidéo sur comment rendre son personnage oui il aura une vidéo sur absolument tous les sujets de toute façon ne pose pas de questions le rôle théâtral se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle aussi le jeu de rôle immersioniste donc je te renvoie à la vidéo qui est déjà sorti sur l'immersion au jeu de rôle je pense que prendre la matière pour avoir un roleplay théâtral convaincant eh bien c'est important d'avoir un personnage étoffé cohérent intéressant et bien pour cela tu peux demander un prétiré scripté amg ou tu peux toi même écrire un background qui soit un temps un peu profond alors ça bien sûr il y aura aussi une vidéo pour faire des supers background tu peux également étoffer le background de ton personnage au fur et à mesure ça a l'avantage d'un petit peu plus facilement s'insérer dans la narration dans le scénario et pour faire ça par exemple moi j'ai créé une autre jeu qui s'appelle dans surcellement c'est un jeu de cartes thématiques que tu peux piocher tout au long de la partie de la campagne pour augmenter la personnalité historique et les dimensions de ton personnage tu peux aussi demander à ce qu'on fasse plus de jeux ou de scénarios qui sont orientés drama ou qui sont centrés sur le personnage que ça va te donner des billes et ça va mettre en valeur ton jeu de personnages parce que si on fait genre du jeu de rôle tactique à la limite faire du rôle play théâtral c'est le même vécu carrément comme une nuisance par d'autres donc autant aller vers des jeux peut-être qu'ils sont bas là qui vraiment qui donne la part belle au jeu théâtral tu te fais un bon bon ségur 1244 là tu peux y aller dans le pathos en jeu d'acteurs dans de l'armiciette et c'est génial pour ça quoi je pense que on a parlé de nuance tout à l'heure il faut aussi que tu analyses tes pentes naturelles de jeu par exemple génie explique elle sa pente naturelle de jeu c'est ce qu'elle appelle jouer le ravin jouer le ravin en fait ça veut dire c'est du play to lose à graver quoi c'est ton personnage va toujours chuter se dégrader se déliter au fur et à mesure de la campagne alors c'est à toi de voir si une fois que tu as trouvé c'est quoi ta pente naturelle c'est à toi de voir si cette pente naturelle c'est ok ça t'intéresse de la jouer c'est partie de ton style ou si au contraire tu voudrais varier ta palette et donc dans ces cas là fort que tu travailles à avoir genre avoir une pente naturelle entre guillemets différentes pour chaque campagne par exemple tu dois aussi penser à jouer pour soulever jouer au service c'est à dire que tu ne comment le but c'est pas unique le rôle play théâtrale mais c'est pas uniquement à mettre en valeur ton personnage mais à travers le jeu de ton personnage tu dois aussi mettre en valeur le jeu des autres par exemple un autre personnage de défi en duel et bien il faut que tu réalises que tu joues un impact comment ça venant toi ah ça me brise le coeur mais nous retrouverons demain sur le pré choisissez votre arme je suis outragé enfin ou comment le personnage du barbare t'angule il faut jouer que tu as peur quoi donc tomber mais de toute façon ça c'est ça fait ça fait amplement partie du job quoi un bon rôle play théâtral tout simplement prendre en compte l'environnement quoi et tu dois aussi penser à la sécurité émotionnelle parce que le fait de dire ouais je joue mon personnage à fond et sans compromission ne peut pas être un prétexte pour eh ben comment s'essuyer les pieds sur le petit coeur des autres joueuses quoi donc si tu constates que ton rôle en fait est une entrave au plaisir d'autres joueuses on en discute en débrief alors là je parle en cas d'une campagne et dans l'inter scénario tu peux appliquer ce que guérard appelle la méthode fire and forget c'est à dire eh bien dessus tu tu vois comment tu peux changer ton personnage pour que il ait un comportement plus compatible avec la table et puis tu 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 sais trouver une raison fictionnelle du pour qui explique le changement du personnage que ça ne vienne pas de nulle part et une fois que tu as digéré ça eh bien quand tu reviens à la table pour la partie suivante tu peux tu peux jouer ce personnage changé je peux jouer pleinement sans poser de questions et voilà c'est fait comme ça tu n'as pas tu n'as pas besoin d'y réfléchir pendant la partie mais entre deux parties tu fais évoluer ton personnage alors l'image au zéro a fait une vidéo que je te que je te conseille où est ce en fait où elle fait remarquer que certaines personnes trouvent que le replay théâtral c'est une façon de jouer qui serait élitiste peut-être pas un télo trop un télo trop arty peut-être que peut-être qu'il y a des tables de rôle pied théâtral qui vont excluer 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 les personnes tu vois qui ne qui n'ont pas qui n'ont pas entre guillemets le ce talent et bien la conclusion d'une majeure zéro elle est intéressante c'est que bah en fait le rôle pied théâtral c'est ok si tout le monde à la table est d'accord quoi c'est comme toutes les autres chapelles rôlistes donc c'est pas spécialement élitiste et juste une façon de jouer un peu spécialisée et puis tu peux aussi faire du rôle pied théâtral juste pour toi et sans imposer en fait aux autres joueuses à la table de faire d'eux-mêmes quoi et donc dans la danse c'est pour moi ce sont les deux façons de faire que ça n'est pas un loisir élitiste toute façon pour moi vous êtes tous et toutes des élites à votre façon je vous laisse comme ça je vous rappelle que on essaye de financer ces vidéos via patréon et puis je vous invite à poster des commentaires c'est vraiment ça qui fait vie de la chaîne je pense que c'est vraiment intéressant de discuter ensemble des sujets moi ça m'amuse beaucoup je réponds à tout et je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous